Alors aujourd'hui, je ne voulais pas te parler de musculation en tant que telle, mais plus de l'aspect mental. Mais surtout, l'importance de rester dans le moment présent le plus possible dans ta vie, dans ta journée. Tu vas voir que ça a une importance considérable. Pas seulement dans tous les domaines de ta vie, mais même en musculation, ça va t'aider à rester plus concentré, à être plus dans ce que tu fais et à améliorer tes performances, tes ressentis. Il y a plein de bénéfices à se concentrer sur ce skill d'être le plus possible dans le moment présent. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, être dans le moment présent ? En général, beaucoup de gens, très peu de gens, j'ai envie de dire, sont constamment dans le moment présent. À part peut-être les grands sages, et encore je ne sais pas. Mais la plupart des gens, même moi bien sûr, on est toujours dans nos pensées. On ne profite pas de l'instant dans lequel on est. On est toujours dans nos pensées à soit spéculer le futur, ou soit se remémorer le passé. À imaginer des choses, mais surtout à s'inquiéter de beaucoup de choses. À s'inquiéter de futurs qui ne se passeront jamais. Et des fois, à se remémorer des choses passées qui nous ont fait mal, mais qui n'existent plus, mais on se le remémore. Et dans l'instant présent même, on souffre. C'est complètement débile. Et on passe comme ça notre journée, à faire ça tout le temps, tout au long de la journée, à souffrir. Juste parce qu'on n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas là. En ce moment, je suis en train de lire un livre d'Edgar Toll. Edgar Toll, c'est un auteur qui a écrit beaucoup de livres sur le moment présent. On va dire l'art d'être dans le moment présent, d'être ici et maintenant. Il a écrit d'excellents livres et je suis en train d'en lire un. Je ne sais plus c'est quoi le titre. Je ne sais plus l'importance du moment présent. Je ne sais plus. Il y a un moment présent, mais je ne sais plus exactement le titre. Je te le mettrai de toute façon en description si tu veux aller voir ça, mais également en couverture pour que tu vois la tronche que ça. Et donc dedans, il t'explique l'importance d'être dans le moment présent et comme quoi beaucoup de gens de nos jours ne sont plus du tout dans l'instant présent et souffrent à cause de ça, n'arrivent plus à être en paix. Et au contraire, se mettre dans des états de stress, se mettre dans des états de maladie à cause de leurs pensées qui n'arrivent plus à stopper, qui sont toujours en train de ressasser, ressasser, ressasser et les envahissent, les empoisonnent littéralement. Tu sais, ça m'a fait marrer. Il y a quoi de ça ? Avant Noël je crois. Tellement que je pensais, c'était le soir, tellement que je pensais, tellement que j'avais des pensées, mais de toutes sortes, variées. Pas forcément des pensées noires, mais des pensées dans tous les trucs. T'en as une pensée qui attire une autre, puis une autre, sur les projets, sur des conneries, t'imagines des trucs. C'est complètement de délire, mais j'arrivais pas à m'arrêter de penser. Surtout que j'étais en train d'essayer de dormir, j'arrivais pas à m'arrêter de penser. Et à un moment donné, j'ai eu un putain de mal de crâne. Et je sais pas si c'est lié au fait que je n'arrêtais pas de penser, mais du coup, je me suis dit, allez, concentre-toi à être plus dans le moment présent, à arrêter de penser, à se calmer, et à être ici et maintenant. Et en fait, quand j'arrivais à des phases où j'étais bien, où mes pensées ne m'enveillissaient plus, bizarrement, mon mal de crâne diminuait, s'estompait. Dès qu'une pensée commençait à ressurgir, paf, ça remontait, ça revenait, la douleur. Donc je savais en fait précisément ce qu'il fallait que je fasse pour diminuer la douleur et pouvoir m'endormir. C'était comme une jauge, c'était excellent, ça permettait en fait de voir si je faisais bien l'exercice. Et en faisant ça, petit à petit, j'ai réussi à être dans un état où ma pensée ne m'enveillissait plus, et je me suis endormie, tout simplement. Et ça m'a fait ça deux jours. Après, ça s'est calmé. Mais tout ça pour te dire que la pensée peut même jusqu'à arriver à te faire mal au crâne. Et quand tu t'arrêtes de penser, tu es plus calme, tu es en paix, tu es tranquille, tu es serein avec toi-même. Tu es dans un état vraiment propice, propice à plein de choses, propice à la créativité, à l'intuition, à l'inspiration. Mais surtout, tu es dans un calme incroyable, tu es bien, tu es reposé, tu es là et maintenant. Donc, tu ne te focalises pas, tu ne te préoccupes pas du futur, mais tu ne préoccupes pas non plus du passé. Tu t'en fous, c'est passé, et le futur arrivera quand il arrivera, mais voilà. Et donc, quand tu es dans ces instants-là, tu es vraiment bien, et c'est peut-être ça le bonheur que tout le monde cherche. Et c'est peut-être en essayant d'être le plus possible dans le moment présent qu'on y arrivera. Du coup, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour rien. Je te reprends l'exemple de Noël. Beaucoup de gens, quand arrive cette période-là, commencent à se mettre dans des états de stress. Ils commencent à se mettre dans des états de stress parce qu'ils s'inquiètent sur le fait d'être en retard, d'être en retard par rapport aux cadeaux, d'être en retard par rapport à la préparation du réveillon, à faire la dinde, à avoir le temps pour faire le repas, à être sûr que le cadeau va plaire, trouver un bon cadeau et tout. Ils se foutent la pression, ils se font peur, ils se font mal, ils imaginent des choses qui n'arriveront jamais. Et ils ne sont en aucun cas dans le moment présent. Ils sont toujours à spéculer, à voir au-delà et à ne plus être là. Et ils se font du mal, littéralement, alors que je pense que Noël est censé être une période de fête, une période où on est bien, où on est heureux, où on chante, où on est happy. A moins que je me trompe, peut-être que je suis dans un monde de bisous, mais il me semble que c'est ça. Et je trouve ça complètement débile de se mettre dans des états de stress pas possible, tout simplement parce que tu as des peurs et que tu n'es plus dans le moment présent, que tu cherches toujours à penser au futur, à être des futurs surtout, qui ne se passeront jamais. C'est ça le délire, c'est que ça n'arrivera jamais. Trois quarts du temps, ce que tu imagines n'arrivera pas. Tu te fais peur tout seul, comme un con, et tu stresses. Ça a une influence, tes pensées ont une influence sur tes états émotionnels, sur tes émotions, sur ce que tu ressens, et tes émotions ont ensuite une influence sur ton corps, sur ton état de santé. Ça peut créer des maladies quand tu as des stress extrêmement élevés, des stress très répétitifs. Ça peut créer des états, on va dire, d'acidité, et des milieux propices au développement de maladies, etc. Donc le stress, c'est très mauvais. Et on se crée des stress tout seul, comme des cons. Mais on n'a pas eu l'habitude, en fait. On a perdu cette habitude de ne plus penser. Quand on était enfant, on était plus dans l'instant présent. Quand t'es enfant, tu te préoccupes de rien. Tu t'amuses, tu t'éclates. Tu peux aussi bien être content que tout de suite après, chialer parce que ton pote t'a donné un coup de pied. Puis après, te remettre à rire comme un con parce qu'il t'a montré un truc drôle. Tu vois, on passe d'état à un autre, mais on ne pense pas trop au passé ni au futur. On est là. Et on est bien mieux. On est heureux. Et ça, on peut le retrouver. On peut le retrouver si on se concentre à faire un peu de l'instant présent notre quotidien. Donc on peut faire de la méditation. Mais le truc avec la méditation, c'est que j'ai l'impression que c'est comme une activité extra. Tu vois, en dehors de ta vie. Tu vois, c'est l'heure de ma méditation. Donc hop, je fais mes 10 minutes de méditation. Et hop, après que ces 10 minutes soient faits, je m'en bats les couilles, je refais comme avant. Tu vois, ça j'aime moins. Tu peux le faire. C'est même, je t'encourage à faire de la méditation. Mais ce que j'aime mieux, moi, c'est inclure carrément une habitude de vie tout au long de la journée. Comme par exemple, le fait de pratiquer l'instant présent, tu peux le faire tout le temps, n'importe où, dans ce que tu fais. N'importe quoi dans ce que tu fais. Et Cartol te dit, pour être dans l'instant présent, ce qu'il faut que tu fasses, c'est être un observateur de tes pensées. Tu es un observateur. Pas un observateur qui juge. Attention, tu ne dois pas juger, tu ne dois pas mépriser tes pensées. Et tu es juste là, à observer, comme si tu étais, on va dire, assis dans un cinéma, que tu observais un film. Mais tu es là, et tu observes tes pensées. Donc, admettons, d'ailleurs c'est très drôle le jeu, parce que, amuse-toi juste maintenant à observer tes pensées. Là, tout de suite. Tu t'arrêtes, et tu regardes ce que tu penses. Première pensée qui te vient. Tu vas voir, pendant un petit laps de temps, Ben, ce qui est drôle, c'est que tu n'as aucune pensée. Tu n'as rien. Tu n'as rien qui te vient à l'esprit. Alors, est-ce que c'est ça le moment présent ? Tu vois ? Donc là, déjà, tu n'as pas de pensée. En tout cas, tu te rapproches plus, on va dire, ce qu'il appelait de l'être. On va parler de l'être et de l'ego. Ça peut être intéressant aussi, ça. Donc, tu observes tes pensées. À un moment donné, tu auras une pensée qui va s'orgir. Ça peut être n'importe quoi. Mais tu observes. Tu, voilà. Ok. Je pense à ça. Tu t'en détaches, en fait. Tu n'es pas les pensées. Il ne faut pas que tu te reconnaisses dans ces pensées. Il faut que tu t'en détaches. À un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de pensées qui reviennent. Tu as toujours les mêmes pensées qui reviennent. Les mêmes mots. Les mêmes choses qui te reviennent dans la tête. Dans l'esprit. Tu prends note de ça. Et tu observes. Si tu restes pendant longtemps dans cette position d'observateur, à un moment donné, tu vas voir tes pensées, mais tu ne vas pas t'y assimiler. Tu ne vas pas avoir forcément une réaction émotionnelle. Les pensées agissent sur les émotions. Et vice-versa. Après, ça fait un cercle. Une émotion va amener une autre pensée dans le même genre, et ainsi de suite. Mais quand tu te mets dans le rôle d'un observateur, tu n'es plus vraiment à avoir des émotions par rapport à tes pensées. Tu es juste là. C'est tout. Et tu es bien. Tu es en paix. Le fait de ressentir la paix est un autre indicateur qui te montre que tu es bien dans l'instant présent. Donc, tracer le fait d'être un observateur, observer ses pensées, et surtout, au niveau sensationnel, ressentir la paix, être en calme, prendre des temps de pause. Autre astuce, c'est d'être dans le moment présent, d'être attentif à tes cinq sens. Quand tu fais n'importe quoi, par exemple, tu vas te laver les mains. Tu vas te laver les mains, tu vas tourner le robinet, tu vas regarder ton robinet, tu vas sentir le métal froid de ton robinet, la rotation, et puis après, tu vas sentir l'eau, le bruit de l'eau qui coule, tes mains, etc. Tu peux faire la même chose sous la douche. Tu peux faire ça sur plein d'exercices. Et le summum, pour toi qui est pratiquant de musculation, est d'appliquer ces principes-là lorsque tu t'entraînes. Être dans l'instant présent, quand tu t'entraînes. Lorsque tu fais ta répétition, tu es là, tu sens le sol, tu es en train de faire une pompe, tu sens le sol sous tes mains et sous tes pieds, tu sens la tension dans tes muscles, tu arrives à contracter tous tes muscles. Et là, tu t'abaisses. Tu inspires, tu sens l'air, tu repousses, et tu te concentres que sur la répétition que tu es en train de faire en ce moment-là. Tu ne penses pas aux répétitions d'après, tu ne penses pas à la série d'après. Tu ne te concentres que sur la répétition que tu fais à ce moment-là et que sur celle-là. Et après, la suivante, c'est tout. On n'est que là et maintenant. La suivante, c'est tout. Il n'y a rien d'autre après. Et après, c'est la suivante, et ainsi de suite. En faisant ça, en t'habituant à être dans ces états-là, tu as, on va dire, des niveaux de concentration extrêmes. Pareil, ton lien mind muscle, mais il explose en flèche. Clairement, tu sais contrôler n'importe quel muscle avec ton petit doigt, je pense. Clairement, c'est très facile pour toi. Ça va vraiment te faciliter les choses. Mais surtout, tu vas appréhender la difficulté différemment. Tu n'auras plus cette méfiance face à la difficulté. Tu vas, au contraire, on va dire, la savourer. Tu vas être beaucoup plus là. Voilà. Simplement parce que, souvent, la difficulté et la souffrance, on a mal parce qu'on imagine les choses. Quand on est dans l'instant, et qu'on souffre dans l'instant, c'est beaucoup moins dur que ce qu'on avait imaginé. C'est comme il y a un gars qui... J'ai déjà lu ça dans un livre. Il y avait un gars qui flippait tellement d'être ruiné, de ne plus avoir son travail et tout. Ça lui faisait vraiment mal, il avait peur. Mais quand il s'est retrouvé dans cette situation, bizarrement, il avait eu moins peur, il avait eu moins mal que ce qu'il avait pu imaginer. Tout simplement parce que c'était là. C'était maintenant, ça se passait maintenant. Tu vois. Et ça, c'est des états extrêmement intéressants à atteindre. Je pense que c'est ce genre d'état-là où tu peux atteindre le flow. Le flow, c'est un état de concentration extrême où, on va dire, tu es... Tu es en union, on va dire, tu es en symbiose avec ce que tu fais. Tu sais exactement, tu peux anticiper n'importe quoi. L'effort, tu ne le sens pas, mais tu fais les choses à la perfection. Il faudrait que je t'en parle du flow, plus précisément. D'ailleurs, je vais m'y intéresser un peu plus. Je trouvais ça toujours fascinant. C'est un état de flow, c'est un état de concentration extrême où tu es vraiment purement dans l'instant présent. Le temps n'existe plus. Le temps disparaît. Et tu es juste là à faire ce que tu fais. Tu n'es plus du tout... Tu es seulement concentré sur toi-même. Tout ce qui est autour de toi n'existe plus. Tu es dans ta bulle. Ça, c'est énorme. C'est là, à mon avis, où tu peux avoir des niveaux de productivité et de performance de malade. Ces états, il faut apprendre à les appréhender et à les provoquer. Et ça, clairement, la pratique d'être dans l'instant présent devrait faire partie de ton arsenal pour arriver à des états comme ça. Je pense que tu n'as pas, pour être vraiment fort, pour moi, la force en tant que telle, n'est pas que le reflet de ta force physique ou de ta force, de ce que tu peux soulever sur une barre, etc. Il y a aussi plein d'autres aspects. Il y a l'aspect, également, comme je te dis, mental. Quelqu'un qui est victime de ses émotions, qui est sous le poids de ses pensées, qui n'arrive pas à maîtriser ses pensées, qui stresse pour le moindre chose, n'est pas fort, n'est pas vraiment fort. Il ne peut pas faire face aux difficultés de la vie, il ne peut pas s'améliorer, il ne peut pas relever les défis, devenir une personne meilleure, parce qu'il aura des peurs qui vont le bloquer, des croyances qui vont le limiter. Et le fait de se concentrer sur l'aspect plus mental permet de pallier à ça. Dans nos cultures occidentales, on a moins ça, on a moins cette conscience de ça. On aura plus ça dans les pays asiatiques, orientaux, au Japon, en Chine. Je fais le cliché, clairement. En Inde, également. Là, l'aspect mental est beaucoup plus développé, on est beaucoup plus spirituel, également. Et cet aspect-là me plaît énormément aussi. Et il complète parfaitement le travail du corps, selon moi. Alors, je regarde si je t'ai tout dit, il y a plein de choses à dire. Donc l'avantage, si toi tu es en proie à tes pensées, si tes pensées te rongent, de toute façon, le trois quarts du temps, j'ai envie de dire, quand tu stresses pour quoi que ce soit, pour n'importe quel... Dès que tu as une émotion négative, observe-la. Dès que tu as une émotion de mal-être, dès que tu n'es pas bien, même quand tu es bien, des fois, quand tu as une émotion de plaisir, mais plaisir court terme, tu vois. Dès que tu as des émotions comme ça, souvent, c'est lié à tes pensées, c'est lié à ce que tu penses. Et des moments de... d'instant présent, où tu es vraiment dans l'instant, arrivent assez rarement. Ou du moins, tu ne t'en rends pas compte. Tu vis toujours dans le futur, ou dans le passé, mais rarement dans le moment présent. Il arrive des fois, que pendant un très court laps de temps, tu es dans le moment présent. Comme par exemple, je te donne un exemple, tu marches, et là, tu n'es toujours pas dans le moment présent, tu es dans ta tête, tu réfléchis à des choses, puis tout d'un coup, tu croises un chat, ou un chien, qui arrive vers toi en courant. Hop, ça t'a tiré de ta tête, ça t'a tiré de tes pensées. Et là, tu viens, oh, tu lui fais des poupouilles et tout. Là, tu es bien, tu vois, tu es content et tout, tu as ressenti une émotion, et tu étais vraiment dans l'instant. Jusqu'à qu'après, tu quittes le chat ou le chien, et tu reviens dans ta pensée. Mais à ce moment-là, précisément, tu étais dans l'instant présent, et tu étais bien. Donc, je t'invite à travailler sur ça, à travailler sur l'aspect mental. Personnellement, je vais faire des recherches sur le flow, l'état de flow, parce qu'il y a vraiment des années que je m'y étais intéressée, mais que je n'ai jamais vraiment trouvé bien les infos qui m'intéressaient. Des vidéos de Rache, d'autodisciple, qui avaient fait une vidéo sur le flow. Si tu veux aller voir ça, elle est en français, donc profite-en. Je vais aller la revoir, et je vais essayer d'appliquer ça. Dis-moi dans le commentaire si tu veux que je te parle plus de l'aspect mental, si tu veux que je te parle plus de l'aspect du flow, notamment. Ça, ça m'intéresse énormément pour la concentration. Avoir des hauts niveaux de concentration pour exploser dans ce que tu fais. Ça me fera extrêmement plaisir, et surtout, n'hésite pas à aller voir, si ça t'intéresse, le livre d'Edgar Toll, L'instant présent, La magie du moment présent, je ne sais plus le titre, je te le mettrai en description. Si tu veux aller voir ça, si tu veux aller bouquiner, n'hésite pas à aller le lire, c'est un très bon bouquin, facile d'accès, très compréhensible, et je pense que si tu l'appliques, il peut t'apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada